Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la chaîne AG français avec une nouvelle leçon de l'unité 5 de grammaire, la leçon proposition, la juxtaposition, la coordination et la subordination, du manier la source. Alors on a déjà fait les exercices de la première leçon de grammaire, le groupe prépositionnel, maintenant on va faire une petite explication de la deuxième leçon, les prépositions, les propositions, la juxtaposition, coordination et subordination. On commence par la juxtaposition. Deux propositions, alors la juxtaposition sont deux propositions juxtaposées quand elles sont reliées par un signe de ponctuation. Donc la juxtaposition sont deux propositions. Donc la juxtaposition sont reliées par un signe de ponctuation. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la ponctuation. Qu'est-ce qu'on fait les prépositions ? D'accord ? La juxtaposition a deux propositions juxtaposées par un signe de ponctuation. Soit une virgule, soit point-virgule ou deux points. Qu'est-ce qu'on fait une virgule, c'est la point-virgule, c'est la manquota ? Ou là, deux points. D'accord ? On donne un exemple. Le boulanger mélange la farine, pétrit le pain, réchauffe le four, introduit le pain. D'accord. 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 Qu'est-ce que c'est la juxtaposition ? Deux propositions sont coordonnées comme telles sont reliées par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison. C'est-ce que c'est la juxtaposition ? C'est-ce que c'est la juxtaposition ? C'est-ce que c'est la conjonction de coordination ? C'est-ce que c'est la juxtaposition ? C'est-ce que c'est la juxtaposition ? Comment ça ? Conjonction de coordination ? Voilà des exemples. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est-ce que c'est la juxtaposition ? Ou bien, un adverbe de liaison. Ah, on va les adverbes de liaison. Alors, puis, aussi, cependant, en effet, par conséquence, etc. Donc, on va les adverbes de liaison. On donne un exemple. Je l'ai invité, mais il n'est pas venu. Arte-t'alé, ou alakin, mais j'ai. Donc, il y a la liaison. Il y a la coordination. Il y a une conjonction de coordination. D'accord ? Nous venons d'abord. La subordination. On dit deux propositions sont subordonnées. quand elles sont reliées par un mot subordonnant, tel que. Quelqu'un numéro de sautine ? Il y a un pronom relatif. Qui ? Que ? Dont ? Ou ? Lequel ? Laquel ? Etc. Ou bien, une conjonction de subordination. Il y a un pronom relatif. Quand ? Lorsque ? Si ? Puisque ? Parce que ? Etc. On donne un exemple. Le livre dont je t'avais parlé. Et sur le bureau. Le kitab. 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 de la juxtaposition, coordination et subordination. Alors, je coupe cette vidéo et je fais les exercices de livret d'activité dans une autre vidéo. Alors, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501